Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va parler aujourd'hui de la conflictualité dans la communauté, comment la résoudre ou du moins la prévenir. Déjà il faut faire un constat. Celui qu'on est au bout de deux générations où l'exemplarité n'était pas de mise, la conséquence, elle est qu'on a beaucoup de nos frères qui sont dans une animosité au mieux sourde, au pire permanente. Et expressive. Petite parenthèse sur l'exemplarité. Quand vous êtes face à des aînés exemplaires, vous gagnez énormément de temps. Parce qu'il n'y a pas d'explication à demander, il y a juste à imiter. Ça, c'est vraiment le top. On ne peut pas faire mieux. Maintenant pour revenir aux problèmes, aux emmerdeurs. C'est-à-dire que ça va être dans le moindre de leurs actes, dans le moindre de leurs propos, où ils vont être dans une volonté de nuire. On peut parler d'un cancer en phase terminale, tellement il est trop tard. Maintenant, pour ne pas se retrouver dans cette situation, pour les quelques-uns qui n'ont pas encore basculé, il faut solennellement se fixer une limite. Même pas à ne pas dépasser, mais à ne pas s'approcher. Parce que si vous ne respectez pas cette étape clé qui consiste à se fixer une limite, eh bien, vous allez fatalement dépasser cette limite. Et vous ne vous en rendrez compte que lorsque vous assumerez les préjudices. Mais ce ne sera pas dans l'immédiat, ce sera peut-être dans quelques mois, voire dans quelques années. Ce qu'il faut, c'est que cette limite, quand vous vous en approchez, vous faites demi-tour. Vous coupez contact, vous coupez court à toute communication. Dans les réseaux, c'est facile. Dans la vie réelle, vous allez me dire, non, ce n'est pas si simple. Je ne suis pas d'accord. Ça dépend de votre hygiène de vie. Si vous avez une bonne hygiène de vie, peu importe ce que vous allez entreprendre, vous allez toujours assurer vos arrières. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous vous engagez dans une voie pour de mauvaises raisons. Pour du paraître, pour impressionner les gens. Pas pour vous réaliser vous-même. Pas du tout. Ça, c'est juste un prétexte. C'est ce qu'on affiche. Vous savez ce que c'est. Le constat est posé. Maintenant, face à ça, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. C'est votre responsabilité. Si on ne veut pas être une troisième génération qui n'aura pas servi à grand-chose, franchement, il faut se poser les bonnes questions et rester humble. Parce que ce n'est pas par hasard. Si on a autant de conflits dans notre communauté, ce n'est pas du tout un hasard. On a tous notre responsabilité. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501